On se retrouve aujourd'hui les gars pour une nouvelle vidéo il est quasiment deux heures du matin on est le 31 octobre on est le 31 octobre ah oui je me dis what c'est halloween ce soir bref aujourd'hui un unboxing de one up box et chez nico alors il est à poil comme vous voyez ça c'est ça genre et aujourd'hui les gars one up box je l'ai pris à express sur paris vu que je l'ai reçu je me suis dit qu'on allait l'ouvrir à deux ça allait être beaucoup plus sympa sachant que nico n'a jamais fait ça de sa vie donc donc ça va être assez drôle donc on est parti alors nico je t'explique le principe de cette box le principe de cette box c'est que il y a un thème donc on peut s'imaginer que le thème par exemple c'est la fantaisie tu vois où les mystères l'horreur et grosso modo dans cette boîte tu as trois quatre cinq items en rapport avec la box ça marche est ce qu'on a trouvé le thème oui c'est ça moi je m'enseigne jamais mec je reçois les boxes donc je te laisse tirer vas-y tu regarde pas tu mets ta main tu prends un truc tu sors moi je prends ça c'est le truc qui prend le truc ok alors qu'est ce qu'on a c'est pas mal petite figurine bombe c'est Tim Burton c'est les comment ça s'appelle les noces funèbres non c'est pas ça avec le grinch et tout ça collection vitrine ah si c'est Jack non ? Jack Skellington ouais c'est Jack le squelette en haut la boîte bah tiens je vais te laisser l'ouvrir c'est au plaisir je voulais voir les figurines ouais ouais je voulais voir toi quand même parce qu'après tu vois je les mets sur mon oui c'est vrai sur ta petite étageur ouais mais sinon t'imagines tu prends trop de place même que je reçois deux figurines par mois je te laisse imaginer donc première figurine skeleton attendez oui c'est quoi le thème ? Halloween Halloween ? oui ok donc ça voudra dire qu'on devra avoir des trucs un petit peu stylés après alors voilà un petit peu à quoi ressemble le petit bonhomme bien sympathique c'est pas un anti-stress petit Jack avec un petit chat en chauve-souris tiens je sais pas si on regarde bien sympathique alors écoutez pour le coup moi d'habitude les one-up boxe de temps en temps je suis déçu on va voir ça à noter que la wood boxe de ce mois vous allez kiffer c'est une wood boxe zombie ça va être terrible la wood boxe c'est vrai ça va être pas mal je crois ouais ouais et ce mois-ci j'en reçois d'autres des boxe donc c'est assez cool alors moi je prends un truc vas-y c'est quoi je vais te laisser le tee-shirt on va prendre ça alors c'est un bracelet survie avec des mains c'est The Walking Dead ouais c'est ça c'est The Walking Dead donc là j'ai un petit bracelet Walking Dead avec des armes, des mains et de l'autre côté c'est pareil en fait c'est un bracelet alors perso je suis pas trop fan de ce type de bracelet parce que quand tu as des poils au bras ce qui est mon cas ça s'agrippe dessus en fait ça fait un peu mal on va regarder oh quoi que non ça va oh il est stylé mec en bois en plus si je peux me permettre regardez mon bracelet les gars c'est quoi je le mettrais demain je pense parce que demain on va encore à la PJW c'est un bracelet The Walking Dead et en fait ça va il agrippe pas trop les poils et tout c'est cool donc on a un pistolet, une batte de baseball, un crâne et tout ça c'est bien cool donc voilà à quoi ça ressemble bien stylé le petit bracelet pour le moment c'est cool pour le moment on a donc une petite figurine hop là une petite figurine une petite figurine de squelette et un bracelet Halloween enfin un bracelet Walking Dead et ça c'est cool les box thème Halloween ça me parle vachement tu vois des fois on a des box un peu chelou et là c'est cool vas-y à toi de prendre le prochain alors c'est bête j'en ai qu'une à ouvrir tu vois j'en aurais eu plusieurs et tout ça aurait pu être encore plus sympa mais bon on va faire petit t-shirt oh il a l'air bien badass le t-shirt si tu veux mon avis alors alors donc t-shirt et le t-shirt mec il est ouf non ouais la toile d'araignée avec Jack squelette Daryl de The Walking Dead ouais le fantôme Boo dans Mario et les fantômes dans Pac-Man ouais c'est ça le tout sur une toile d'araignée un peu chelou euh ouf vraiment ouf là One-Up Box alors parce que toi tu regardes pas mes vidéos unboxing je pense mais si tu veux les dernières One-Up Box souvent j'étais déçu tu vois c'est de la merde et tout ça enfin le contenu est pas ouf et là honnêtement celles-là ils sont bien rattrapés la figurine est stylée le bracelet est cool le maillot est vraiment sympathique je le mettrai peut-être demain à la PGW c'est le produit qui est reçu qui est neuf moi je les mets direct vous voyez ce que je veux dire mais euh bien stylé et le maillot est ouf et tu vois tu demandes ta taille moi je demande du L à chaque fois je reçois du L et je te demande si c'est pas le même euh c'est pas le même non c'est pas le même non enfin bref c'est un taille quasiment pareil donc ça c'est du L et euh c'est bien stylé et le la qualité est vraiment ouf tu vois au niveau du du tissu et tout tu retournes le maillot quand tu laves et c'est génial voilà le dessin est vraiment ouf les gars moi je kiffe vous me direz euh vous ce que vous en pensez mais euh ça c'est génial donc pour le moment c'est cool écoutez c'est un sans faute Wannup Box moi dernier j'avais dit euh ouais c'est moyen là c'est cool c'est en train de remonter un petit peu oh mec c'est top regarde des capsuleurs mais c'est pour nous ça ah c'est parfait ouais c'est vraiment extrait pour nous décapsuleur fantôme donc tout comme euh celui là de pacman on a un décapsuleur fantôme alors honnêtement la Wannup Box les gars vous avez fait des efforts mais de titans oh putain c'est bien en métal et tout c'est parfait donc c'est tout simplement un porte-clés décapsuleur avec un un fantôme en fait pour décapsuler sa bière il est pas mal c'est stylé comme porte-clés ça c'est classe c'est classe c'est classe d'habitude tu vois je suis toujours déçu par les petits goodies comme ça ouais là les goodies sont où vas-y à toi il en reste plus qu'un je pense alors si je me trompe pas tu dirais quoi comme thème ? Halloween ? Mario tu dirais Mario en thème ? parce que on a eu Jack avec la figurine mais c'est pas Mario ça non mais attends on a eu Jack Skeleton avec la figurine ouais Daryl avec The Walking Dead ouais et on a eu le Pac-Man avec ça ouais donc le dernier truc c'est Mario donc sur la logique on devrait tomber dans le thème de Mario avec le fantôme vas-y donc on aurait un Mario Halloween c'est ça ? est-ce qu'on s'est trompé ? on va voir non moi t'as un badge un truc comme ça encore c'est ça vas-y c'est quoi ? voilà crevé ? ouais je sais pas c'est un truc c'est leur marque 1UP donc on a eu un petit chat crevé 1UP box le thème d'octobre c'était donc les gars l'horreur vous l'avez compris on était pas loin non plus on va pas se mentir il reste un truc ? ouais vas-y c'est bien ce qu'il me semblait oh nice alors la 1UP box c'est vide les gars ouais c'est bon oh mec c'est ouf regardez l'autocollant c'est ce que je te disais du coup c'est ça ouais c'est Mario mais Mario c'est le fantôme est-ce qu'il brille dans la nuit ? oui oui alors ah oui oh les gars c'est ouf il brille dans la nuit vous savez quoi ? je vais essayer de le faire chauffer un peu la lumière pendant que Nico vous explique un peu ce que c'est et après on l'éteindra je vous l'attends parce que c'est en anglais mon anglais est pas vas-y t'es pété ouf montre à la caméra ce que t'en vas-y alors donc on a la figurine ouais donc nous on a Jack après on a le fantôme et toi on aurait pu avoir différents trucs on aurait pu avoir le fantôme et tout aussi là on a le fantôme donc le bout ok l'ouvre-bouteille ouais le décapsuleur c'est ouf vraiment les gars cette box elle est vraiment géniale le thème là et le t-shirt donc normalement il est fluorescent ce ouais c'est ce qu'on va tester on se laissera là-dessus justement parfait parfait bon les gars vous savez quoi ? la box c'est ouverte mon avis là-dessus Nico donnera le sien après très cool aucun défaut c'est parfait donc vraiment cool ton avis toi qui n'as jamais testé moi qui n'ai jamais eu de box sachant ça ça vaut 19 euros ok ça ça vaut 19 euros tout ce que tu as là ça vaut 19 euros ouais tous les mois tu en reçois une chez toi ok le thème tu le sais un mois à l'avance donc par exemple ce mois-ci je t'aurais dit tu me donnes 19 euros tu reçois un carton avec un thème horreur tu aurais reçu ça pour le prix là clairement je suis déçu ouais ouais tu sais qu'un maillot ça vaut moins 10 euros parce que pour moi voilà est-ce que tu mettrais 10 euros pour ça ? pour le reste ? non cela dit figurines on est sur 7-8 euros tu vois ouais comme j'ai déjà dit ce type de box c'est pas là pour te faire gagner de l'argent tu vois c'est vraiment non c'est pas là pour faire c'est un play genre il te reste 20 euros à la fin du mois tu vois j'achèterais pas forcément une box tu vois je préfère m'acheter que le t-shirt et puis peut-être un autre t-shirt tu vois ouais 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 plutôt qu'un brasser un décapsuleur voilà c'est pas forcément utile ouais mais tu sais c'est du plus tu sais que quand je dis que c'est cool c'est que par rapport aux mois précédents c'est beaucoup mieux les mois précédents moi je l'ai pas vu l'autre fois j'ai reçu un truc Zelda je l'ai pris dans la main je l'ai cassé mais c'est vrai que le t-shirt le t-shirt il est vraiment super beau le t-shirt est beau la figurine c'est vrai que ça c'est une connerie ça aussi c'est une connerie le collier aussi c'est une connerie la figurine tu vois mais ça reste sympa tu vois quand tu vois le il y a mieux il y a du con il y a mieux tu vois ça c'est une figurine bas de gamme pour moi tu me montres une figurine comme ça et pourtant repasse la boîte pas du tout comparé à celle parce que c'est chez toi ouais j'en ai aussi des comme ça sache que j'en ai aussi mais après c'est pas la même marque là c'est du borbs en fait ils travaillent avec borbs ou pops et c'est vraiment différent mais c'est vrai que on pourrait s'attendre à mieux mais moi j'en reçois pas mal des box et chez eux aussi j'en reçois pas mal d'eux tous les mois j'en reçois une et je peux t'assurer que là il y a un effort ouais parce que d'habitude le t-shirt il est moyen tu vois au niveau du motif et le reste est moyen moyen là tu vois d'habitude sur les anciennes box des capsules or tu aurais un truc de merde vraiment un truc que tu te serres pas là tu mets ça autour d'une clé tu vois c'est stylé et le petit collier qui est un truc que tu peux jeter à la poubelle de suite ouais il a un petit intérêt encore tu peux le donner à quelqu'un tu vois d'habitude c'est des colliers que tu as avec un vieux pendentif que tu casses en le prenant dans les mains ouais et la chaîne elle le tu sais c'est tellement de la merde que même moi je le porterais pas tu vois parce que ça te parce que c'est pas grave toi c'est pas vraiment de l'argent ou autre donc là honnêtement ça va encore vraiment ça va encore moi je trouve là là pour moi le seul truc c'est le maillot c'est le maillot mais souvent c'est ça souvent t'es pas ouf de tout ce que t'as reçu mais je peux t'assurer que c'est cool éteins la lumière la figurine à la lumière qu'on regarde un petit peu ce que ça donne moi je vais essayer vas-y éteins vas-y ça va brouiller ou pas ah oui 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 on voit les fios attends fais chier comment je vais faire pour couper le flash ça va être galère pour ah bah voilà vous voyez il y a que le boue il y a que le boue que vous voyez là parce qu'en fait il brille dans la nuit boue en fait il brille en en verre ah ouais il est magnifique le boue est vraiment stylé tu vois dans la nuit ça fait le taf non rallume pas c'est cool on va cesser ça dessus on cesse la dessus pour cette vidéo les gars One Unbox Halloween horreur première fois que je vous vois avec Nico vous me direz ce que vous en pensez si ça vous a plu n'hésitez pas à liker cette vidéo à vous abonner à cette chaîne et on se retrouve dans quelques semaines pour une vidéo unboxing de la Woodbox spécial zombie et bientôt pour un test de téléphone portable chinois et d'autres surprises bien évidemment on cesse la dessus vidéo tournée lors de la PGW en caserne de pompiers on est du bol il n'y a pas eu de départ donc on a pu blablater tranquillou on cesse la dessus bisous tchou tchou